Et salut tout le monde, c'est Marius Rowe, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Eiffelman 2, une nouvelle expérience avec l'équipe de France. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir cette génération, comment elle pouvait évoluer, et notamment 10 ans après. Bon là, on est 8 ans après, puisque je voulais voir quand même les résultats de la Coupe du Monde, mais ensuite on ira voir l'Euro également, là ça sera 10 ans plus tard, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus continuer, c'est-à-dire c'est 2036 cette année qu'on est obligé de s'arrêter. Donc je suis à une date, je me suis mis arrêté là, parce que c'est juste après que je vais pouvoir soumettre la sélection. Bon là, je suis à Monaco, mais c'est totalement anecdotique, on va se concentrer uniquement sur l'équipe de France. Et voilà, l'écran de soumission de l'équipe, sachant que je n'ai absolument rien changé, je viens de rejoindre l'équipe de France, donc je n'ai pas touché aux joueurs, aux sélections, etc. Donc c'est bien l'ordinateur qui a choisi, et déjà on découvre que Mike Meignan est à 90 de général. On a une belle équipe, une très très belle équipe. Oh, on a Kipembe qui a 87, je vois, on a vraiment de très gros joueurs. Oh, Merlin de Nantes qui a 86 de général, il est chaud, Gousto aussi. 86, alors je crois qu'il avait 83 ou 84 de potentiel, il me semble, sur la dernière mise à jour que j'ai pu apercevoir. Cher qui a 81, ça encore, ce n'est pas une surprise au vu de son potentiel. On a vraiment de très très bons joueurs. Alors, on a un petit régène, Ricard, ça va être le régène de Griezmann, du coup, ou Benzema, c'est possible. Et Dembele, sans doute Benzema même. Gouiri qui a 86, ok, on a vraiment, bon, Mbappé, ça non plus, ce n'est pas une surprise. Bon, il y a Camara, on ne sait pas encore s'il va choisir l'équipe de France. En tout cas, au moment où je tourne, il y avait des rumeurs pour le Sénégal, on verra ce qu'il choisira. Mais en tout cas, il est bien là dans FIFA puisqu'il est français. Ok, bah écoutez, qu'est-ce que je peux rajouter ? Au niveau des décès, c'est compliqué, on a tellement de choix. Entre Fofana et Lacroix, c'est difficile de choisir. On a quand même Kipembe, donc on va dire, on va prendre Kipembe puisqu'il a 87. Bon, j'imagine qu'il ne va pas tarder à descendre, vu que là, on est quand même en 2030. On a suffisamment de DD, de DG, à mon sens. En plus, on a Théo Hernandez. Lui, c'est moi qui l'avais, par contre, converti en MG. Cherki MD, avec les clubs que j'ai pu avoir. Kamavinga, ok, on a suffisamment de MC, de MDC, de MOC aussi. On a War à 87, tiens, il continue, il doit être assez âgé maintenant d'ailleurs. D'ailleurs, on a la bio, je n'ai pas vu. Est-ce qu'il donne son âge ici ? Ah oui, 31 ans, non, pas tant que ça en fait. Pas tant que ça, je pensais qu'on était encore plus avancé. Par exemple, si je regarde un Kamara, ça doit être à peu près 30 ans. Et Mbappé, lui, pour avoir une ordre d'idée, 31 ans. Ok, et lui alors, il est chaud, 22 ans, droitier, ATBU. Ah, il est chaud, il a l'air très très chaud. Ouais, non, on n'a pas énormément d'Elié. On a Dembélé, on a Goury qui peut jouer sur, faire voir s'il a le poste. Ouais, il a MG, mais non, franchement, on est lié, on n'est pas très fourni par rapport à ce qu'on a actuellement en équipe de France. Et du coup, on va avancer jusqu'au début de cette Coupe du Monde. Bon, bien sûr, j'ai utilisé le mode pour avoir plus de sélections. Donc, on va avoir pas mal de sélections. En fait, il y a pratiquement la totalité des sélections qu'on a l'habitude de voir à la Coupe du Monde. Et là, écoutez, on n'a pas un groupe très compliqué, j'ai l'impression. On va regarder. Il faut dire que, du coup, comme on a beaucoup avancé dans le temps, on risque d'avoir des surprises au niveau des sélections qui sont qualifiées. On a la Corée. Alors, j'ai mis le mode en français. J'espère que ça ne buggera pas au niveau des traductions. J'ai vu comment, là, il y a République de la Corée, Qatar, Sénégal, Ukraine, Canada. Vous voyez, il y a plein, plein de sélections. On a le Burkina Faso qui est présent dans cette Coupe du Monde. Écoutez, on va commencer. Je vais créer la composition avec Ricard. Donc, qui est AT, ça, c'est parfait. Aouar, on a Aouar en 10. Est-ce qu'on a mieux ? Je ne pense pas. En fait, c'est resté sur cette compo à 3. Upamecano, Konate. Franchement, c'est exceptionnel, cette défense. Après, on pourrait mettre Kipembe plus que Konate parce qu'il est gaucher. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il a 34 ans. Non, ça, c'était... Voilà, 34 ans quand même. Il a le même âge que Mennian, d'ailleurs. Donc, il va vite baisser Kipembe. Je pense que par la suite, Konate prendra sa place quand on sera aux 10 ans. Et voilà. En fait, je ne peux pas changer grand-chose dans cette équipe. Là, on est... Je pense qu'on est au maximum de nos capacités. Une coup de coup, peut-être aussi changera... Enfin, on prendra la place d'Aouar à terme. Ok, bah écoutez, on va laisser comme ça. Alors... Ah non, attendez. Chouamini et Kamavinga, là, ils sont... Il y en a un qui n'est pas bien placé, là, au niveau des postes, j'ai l'impression. Hop, MCD. Oh, là, nickel. Ça sera bon comme ça. Et on va voir ce que ça a donné en termes de résultats, maintenant. On va commencer par une simulation face à la Serbie. C'est parti. Après, je vais simuler un petit peu plus rapidement. On gagne 3-2 avec un doublé. Un doublé de Ricard et un but de Mbappé. On va simuler. Si j'ai une finale, je la joue avec vous, les gars. Ça peut être intéressant. Mais je pense qu'on va être assez performant. On regardera un petit peu les sélections également adverses au cours de la vidéo. Bah, écoutez, je crois qu'on va passer. Évidemment, j'ai le... Comment ça s'appelle ? Ah, je suis obligé de le simuler comme ça. Vous voyez, il y a des petits bugs. Non, ça va, en fait. Ça bug juste sur l'affichage. C'est ça, le problème. J'ai hésité à mettre en français ou en anglais. Oh, on a perdu 3-1 contre le Nigeria. Mais on a eu 2 victoires. Donc, a priori, on va se qualifier. Belle victoire de la part du Nigeria. Ah, non, c'est pas qualifié. On s'est pas qualifié. Bah, ça commence bien. Ça commence bien. Bah, du coup, je vais switcher directement jusqu'à l'euro. Ah, je pensais qu'on se qualifierait. Vous voyez, avec 6 points, je pensais que ça suffirait. Mais non, ça s'est joué à pas grand-chose. Et bah, écoutez, ça commence mal. Ça commence mal. Pourtant, on est une génération de fous. Mais je crois que là, on gagne. On va regarder quand même les résultats. Et puis, on se retrouvera ensuite à l'euro pour être bien 10 ans plus tard. Mais déjà, c'est un bel échec. Alors, donc, le vainqueur de cette Coupe du Monde où on a été sorti, c'est l'Angleterre. L'Angleterre qui a gagné 3-0 contre les Pays-Bas. Il doit avoir aussi une très, très grosse équipe. Troisième place, l'Espagne, qui avait été battue justement par les Anglais. La République tchèque qui est allée en demi-finale. Et finalement, on a des grosses sélections dans ces quarts de finale. Il y a quelques surprises, notamment la Roumanie. C'est vrai qu'ils ont des pépites, la Roumanie. Souvent, je les vois quand je fais des carrières, des nouvelles carrières, futures carrières. Je fais souvent beaucoup de saisons. Et je vois, on revoit tout le temps la Roumanie sur les dernières saisons. Nigeria qui a perdu 3-0. Du coup, la Serbie, ils étaient en quart. Et c'est là qu'ils ont été sortis par l'Espagne. Donc, c'est dommage qu'on ne soit pas allé plus loin. Je vais regarder juste l'Angleterre. Et ensuite, on se retrouvera à l'Euro et de voir un petit peu, est-ce que ça a évolué au niveau de notre sélection. Mais déjà, l'Angleterre, j'ai l'impression que c'est très chaud. Pour gagner 3-0 en finale, 89, 88, 87, il y a des régènes. Il y a des régènes. Il y a Alexander-Arnold quand même. Il y a Gomez. Il y a Tomori. Green, Chilwell, Bellingham, Rice, Mount, Madweke et Fodenoy, Perkins. Au final, il y a quand même beaucoup de joueurs. Non, en fait, c'est beaucoup de joueurs actuels. Il y a des régènes, mais c'est essentiellement des joueurs actuels. Ok, allez, on y va. On se retrouve du coup à l'Euro 2032. En espérant que ce soit un petit peu mieux au niveau résultat. Allez, ça y est, on arrive au mois de mai. Donc, on va arriver à la sélection de l'équipe. Et on va pouvoir jouer l'Euro 2032. Bon, l'équipe de France, c'est bien qualifié pour l'Euro. A savoir que je n'étais plus en équipe de France. Donc, grâce au mode, je m'y suis remis. Je pense que l'ordinateur a dû faire quelques changements. Alors, est-ce que c'est pareil pour la Coupe du monde ? La soumission de l'équipe est au même moment que pour la Coupe du monde. Alors, on découvre un petit peu. Déjà, Meignan qui a baissé. Ce n'est pas étonnant. En général, les gardiens qui baissent moins vite. Donc, ils gardent quand même un 88 de général. On a un régène qui est intéressant là. On a un régène qui est très intéressant. Marion, on va le mettre. Koundé, 89 ou pas Mécano, 87. Il n'y a plus de Kipembe, je vois. Nous avons 1, 2, 3, 4 DC. Donc, ça, ça va. On en a 2. DG, il doit rester... Ah non, il n'y a plus qu'Hernandez. Il n'y a plus qu'Hernandez. Apparemment. Je l'ai loupé. Est-ce que... Non, non, non. Il n'y est plus. Il n'y est plus. Il a dû beaucoup baisser. Donc, à la limite, il nous manquerait peut-être un DG. On va voir. On va voir. On a Cherki, Diaby. Ça, ça n'a pas changé. Awar. Je vois qu'au niveau des généraux, en vrai, ça n'a pas trop bougé. Parce qu'Awar, il a quel âge ? Il doit avoir 33, 34, non ? 33, ouais. 33. Franchement, ça n'a pas trop baissé. Il y a Guiri. Mohamed Alicho, est-ce qu'on a... Non, ça n'a pas bougé. Mbuku. Ils ont pris un AD de plus, du coup. Il paraît qu'Ambuku... Après, Adli, est-ce qu'il ne peut pas jouer sur un côté ? Il peut jouer sur un côté. Donc, je pense que c'est mieux de prendre Adli, niveau général. C'est toujours mieux, sachant qu'on a... Ouais, on a pas mal de BU qui peuvent jouer sur les côtés. Mais encore une fois, les ailiers, c'est compliqué. C'est compliqué. Ok, ben alors, on va rester tel quel. Je pense, je pense, je pense. On peut rajouter un DG, comme je l'ai dit. Mais en vrai, par rapport à la compo, je ne pense pas que ce soit forcément nécessaire. On va voir. Alors, je vais plutôt jouer en A3 défenseurs pour le moment. On va faire l'équipe tout de suite. Je vais remettre Ricard. Ricard. Alors, ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'on ne puisse pas faire la conversion des joueurs. Bon, après en sélection, ça serait un peu bizarre qu'on fasse les conversions. Je pense que je vais mettre Nkunku en titulaire. Voilà. Koundé qui est là. Ok. Ben voilà. Au final, on n'a pas trop de changements, puisque les joueurs n'ont pas trop baissé. Bon, forcément, en deux ans, ça ne bouge pas énormément. Mais il y a quelques joueurs qui ont pris leur retraite ou qui ont beaucoup baissé. Donc, on va faire avec. Allez, notre groupe. Le voici. On va avoir la Macédonie du Nord, le Pays de Galles. Et j'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Le troisième. On va le découvrir ensemble. Bon, j'espère qu'on va aller plus loin, encore une fois, que tout à l'heure. Le troisième. Ah, c'est la Pologne. La Pologne qu'on va affronter. Bon, au final, on peut voir un petit peu les équipes, en simulant comme ça. Donc, je vais peut-être faire comme ça. Si jamais. Bon, ça commence par un match nul, deux buts partout. C'est pas génial. Allez, ça donne du Nord, quand même. Ouais, Victor 3, c'est bon. Allez, j'ai fait comme ça. Du coup, juste la phase de groupe. Allez, là, normalement, c'est bon. On est passé. Du coup, je passe à la phase finale. Et je retrouve juste après. Alors, les premiers huitièmes de finale, on va affronter la Slovénie. Gros parcours de la Slovénie, qui est quand même allé en huitième ici. Et on va voir ce que ça va donner. On commence par la simulation. Rapide. Yokova Sitch. Allez, on va avoir un maillot très originaux pour cette sélection. Et Victor 3. Bon, ça commence bien. Là, j'aurais été surpris, quand même, si on avait perdu le doublé d'Enkunku. Ah, Langotère. Bah, Langotère, ils sont pas là. Ils sont pas qualifiés. Je peux pas aller sur la phase de poule, dommage. Mais ils ne se sont pas qualifiés. Et c'est la Norvège qu'on va affronter. Là, on va avoir vraiment des sélections inédites. Bon, c'est l'Euro. Mais c'est pas la Coupe du Monde. C'est encore bien différent. Allez, on y va. Tac, on a le logo de l'Euro 2024. Mais évidemment, nous ne sommes pas en 2024. Nous sommes bien en 2032. Et victoire 3 buts à 1. Tchoumeni, Enkunku, il arrive à être assez décisif. Le milieu offensif qui remplace Oussema War. Pour le coup. Et on n'a pas les autres résultats. Mais il y a l'Italie, la Turquie, le Portugal, la Grèce, l'Ukraine et l'Espagne. Portugal, Grèce. Ça, ça me rappelle quelque chose. Eh bien, c'est l'Ukraine qui a battu l'Espagne. Ça, c'est très surprenant. L'Ukraine qui a aussi des bons joueurs à potentiel, bien sûr. Mais qui bat l'Espagne, c'est surprenant. Une victoire 2-0 en plus. Une belle victoire. Chaparrenko, on a Sikhan, on a Tsi Gankov, bien sûr Pavliouk, Popov, Mampassi, Konoplia, Lunin qui est dans les cages Korninko. Est-ce qu'on va gagner contre les Ukrainiens ? Victoire 2 buts à 1. Et Italie-Espagne de l'autre côté. Donc, on va jouer la finale. Est-ce que ça sera l'Italie ? Est-ce que ça sera l'Espagne ? Le Portugal, je voulais dire. Le Portugal. Eh bien, on va le savoir dans quelques secondes. Eh bien, c'est le Portugal que l'on va affronter. Et ce match, du coup, je vais le jouer. Et on va regarder dans le performance après pour qu'on voit bien les généraux des Portugais. Je pense que ça va être sympa de jouer ce match. Donc, lui, je pense, d'ailleurs, c'est le régène de Lloris. Il est à la Fiorentina, mais j'imagine que c'est le régène de Lloris. Niveau banc, niveau banc, niveau banc. Je vais peut-être mettre plutôt Fofana. Donc, on est un défenseur central. Et Adli ou Mohamed Alichaud ? Ah, il est bon, hein ? Il est bon, Mohamed Alichaud. Il est très, très cheaté. Peut-être un peu moins bon au niveau des frappes et des passes. Mais c'est quand même très bon. Allez, on va laisser comme ça. Et on va partir. C'est parti. Allez, c'est donc parti pour ce match. On va voir quel est le stade. Mais j'ai l'impression que c'est un stade générique qu'on a ici. Genre Odromo ou Stadion Olympique. Enfin, peu importe, en tout cas. Je vais regarder l'équipe portugaise, comme j'avais promis. Et ici, avec performance, on peut voir les notes. C'est pour ça que je préférais le regarder comme ça. Alors là, on a Roltao Barbosa. 92 de général. Bon, ce n'est pas la vraie photo. Ça génère des photos un petit peu aléatoires avec ce mode-là. Rafael Leao, 86. On a 86 pour Vitinha. Sanchez, 84. Nunes qui a 86. Mendes, 88. Lui, ce n'est pas étonnant. Ignacio, 87. Ribeiro, 84. Joe Mario, 84. Et Joe Costa, le gardien portugais, qui a 86. Voilà, on a quelques remplaçons aussi. Joe Félix qui est sur le banc. Ça, c'est assez surprenant. Fabio Vieira aussi. Oui, ils ont des gros joueurs sur le banc. Mais en tout cas, comparé à nous, ça reste inférieur. Ça reste inférieur. On va voir ce que ça va donner. Dans cette rencontre, c'est parti pour cette finale face au Portugal. Et vous remarquez que c'est la même finale que quand j'avais simulé la Coupe du Monde 2022. On avait France-Portugais également. La France l'avait gagnée. Mais là, je joue le match. Allez. Vitinha. Attention à ce ballon en profondeur. Je n'ai pas pu trop réagir. Neto. Neto. Le centre pour Barbossa. Alors là, c'est un peu la panique en défense. Mais finalement, on est resté en place. Je n'ai pas pu relancer comme j'ai voulu par contre. Du coup, ils enchaînent la frappe. Et c'est sorti par Ménian. Eh bien, les Portugais, ils sont chauds. Ils sont chauds. On va voir sur la suite du match. En tout cas, on est en contre. Ricard. Je t'ai vu là-bas. Je t'ai vu. Jaby. Allez, on va tenter un enroulé pied droit à Jaby. Ce n'était pas génial. Mais au moins, on a répondu à l'offensive portugaise. Ah, dommage. Allez. Je ne pense pas qu'il y ait faute. Ouais, si. Il y avait peut-être faute parce que c'était quand même extrêmement agressif. Mais l'arbitre qui n'a dit rien du tout. Allez. Nkunku. Nkunku. Qui n'a pas pu contrôler comme je voulais dans la surface. La tête de Kamavinga. Allez, Riccardo. Normalement, tu as des sacrés stats. Et la frappe qui va passer au-dessus. C'était le football de tirer de là. D'ailleurs, je n'ai pas précisé depuis le début. Mais c'est Zidane qui est sélectionneur de l'équipe de France. On va voir si ce sera vraiment le cas dans la réalité. Mais en tout cas, c'est celui qu'on annonce le plus après Didier Deschamps. Sanchez. J'ai essayé de suivre l'appel. Mais attention parce que là aussi, il y a un appel. Il va tenter la passe. Ça, c'était assez facile à prévoir. Il était dans un angle très fermé. Il ne pouvait pas trop frapper. Et Barbossa, il nous embête. Il est horrible à défendre. Et attention à ce ballon. C'est le régène de Ronaldo. Il est bien joué, Mike Mignon. Je l'ai bien sorti assez vite pour qu'il puisse contrer cette frappe. Il avait trop poussé. Allez. On va repasser par lui. Je ne sais pas s'il est gaucher ou droitier. Si, il est droitier. Je l'ai vu tout à l'heure. Costa qui la repousse. Pour l'instant, il y a de belles occasions. Ils ont eu les plus grosses d'occas. Mais on a répondu. Et là, on va peut-être marquer avec cette tête. La tête Dupa Mécano qui fuit le cadre. Attention à la conduite de balle qui était un peu longue. Ediabi qui est seul. Il était loin. Je me suis un peu sorti finalement de cette surface. Oh, là, il y a Peno là, non ? Ok. On ne va rien dire. Et il a quand même réussi à frapper. Bon, ce n'était pas la frappe la plus géniale. Il a sorti au pied, Diego Costa. Tellement, il était confiant. Allez. Oh, là, là. Les passes de mes joueurs, elles sont un peu catastrophiques. Depuis tout à l'heure, j'ai réussi à frapper finalement. Mais c'est un peu la cata au niveau des passes. Mbappé. On retrouve Ricard. Le bon ballon. Vous avez vu encore cette passe qui était mal ajustée. C'est incroyable. Il était devant lui en plus. C'est incroyable les mauvaises passes de cette équipe. Mbappé qui a poussé un joueur, j'ai l'impression. Pourquoi pas, après un corner, essayer de contrer. Je vais prendre le risque de faire monter Mbappé. Le problème, c'est qu'il est revenu. Et j'ai encaissé le but ensuite. Oh, là, là. Mais pourquoi, en ayant récupéré le ballon, Mbappé est revenu vers l'axe derrière ? Je n'ai pas compris. J'ai voulu relancer sur lui. Sauf que du coup, comme il est revenu, ça envoie une passe vers l'axe. Et c'est une cata. C'est la cata. Regardez. Pourquoi Mbappé revient là ? Oh, là, 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 là. Ensuite, il a marqué dans un angle impossible. Je ne sais pas trop comment c'est possible, mais il a réussi. Il a touché le poteau de ce que j'ai entendu. Allez, Cherki. L'appel d'Mappé. Oh, là, par contre, sur le contre, la caméra n'a pas eu le temps de suivre. Mais Mbappé est bien parti. Et il égalise Kylian Mbappé. Qu'on avait peu vu à son avantage dans ce match pour l'instant. Il a raté pas mal de passes. Et la finition n'était pas forcément au rendez-vous. Après, c'est un peu pour l'ensemble de l'équipe. Mais là, en tout cas, il est bien parti. Je pensais qu'il allait être gêné par le retour du défenseur. Qu'il empêcherait peut-être de bien frapper. Mais ça va. Il s'en est très bien sorti. Et il a battu Diogo Costa. Un but partout. À la 76e minute. Et j'avais envie, en fait, de passer à 4. En 4-1-2-1-2. Et tirer. Mais ça va m'obliger à mettre un 6 en DG. Déjà, on va mettre Pamekano Koundé. Et Kamavinga, je crois que c'est toi qui vas essayer d'assurer sur ce poste. Gweri qui perd 2 points. Mais bon, je pense que ça sera toujours mieux avec mon étang frais sur ce poste-là. Et donc, on va faire entrer Malo Gusto. Qui m'a l'air pas mal du tout. Avec Awar. Du coup, on va évoluer un petit peu avec Diaby. On va voir vite que les changements se passent. Diaby pour Ousem Awar. Ousem Awar qui, du coup, a de l'espace. Et regardez, là, il y a un peu plus d'appel. Je peux jouer le 1-2, bien sûr. Et c'est bon. Le but de Ricard. Le voilà, notre régène. Qui vient nous permettre de mener 2 buts à 1. À la 81e. Allez, tout de suite, sur le changement de formation. On a tout de suite vu l'effet. Il y avait beaucoup plus d'espace. Je pense que les joueurs attiraient nos joueurs à nous. Attiraient des Portugais sur les côtés. Ce qui libérait aussi un peu l'axe. Et là, il était complètement seul au point de pénaut. Bon, après, il y a eu un beau 1-2, c'est vrai. Stéphane Ricard. Et les changements qui interviennent. Mais bon. Normalement, ça devrait tenir. On va voir ce que ça donne. Raphaël Léo. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ça sur Kamavinga. Mais la passe ensuite n'était pas très bonne. On a un peu le même problème chez eux que chez nous tout à l'heure. J'aurais pu la mettre à bapper. Finalement, c'est Guiriki là. Je vais être obligé de la donner. Parce que la conduite de balle, elle n'est pas géniale. Et allez, je suis joueur. Je suis joueur. Je ne fais pas la passe en retrait. Je barque le doublé de Kylian Mbappé. Bon, là, les Portugais sont à terre, bien sûr. Puisque ce but est décisif, on va s'imposer. 88e. Je ne vois pas comment ils pourraient revenir. Mais sur un contre. Bon, là, forcément, ils avaient attaqué. Ils avaient essayé de monter pour monter le bloc équipe. Pour aller marquer. Je regardais un truc. Parce que j'ai vu que les numéros, au final, s'étaient un peu donnés aléatoirement. Pour les nouveaux sélectionnés, en tout cas. Ça y est, c'est terminé. Donc, victoire de l'équipe de France contre le Portugal. Victoire, 3 buts. Bon, c'est mérité. Ils n'ont pas fait grand-chose, finalement, en deuxième période. Surtout en première. Ils ont été ultra dangereux. On ne voit que des arrêts de Djoko Kosta. Tellement, il a été chaud. Du coup, j'ai complètement oublié la remise du trophée. J'ai passé. Mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, on va s'imposer. Je vais simuler avec vous la Coupe du Monde 2034. Mais cette génération, elle est juste incroyable de l'équipe de France. Et on a Mbappé 10 buts. Et le deuxième, il a 3. 3 passes D. Ah, il y a très peu de stats. Je pense que c'est un peu bugué, cette histoire. Ou alors, il n'y a que la phase finale. Je ne sais pas, mais c'est un peu bugué. À mon avis, c'est très bugué, même. Je voulais quand même juste voir avec vous ce que vaut l'Angleterre, maintenant. Puisqu'on a vu qu'ils ne sont pas passés. Et ensuite, je vais aller directement jusqu'à la... Ok. Ils ont toujours les mêmes stats. Il y a encore à peu près les mêmes joueurs, à part quelques exceptions. Mais c'est toujours à peu près les mêmes stats. On va faire le Brésil, par exemple. Vanilson, Vinicius, Anthony. Ils ont une grosse équipe aussi. Mais pour l'instant, ils ne sont pas trop passés. Ok. Ok, ok. Allez, je vous retrouve pour la Coupe du Monde 2034. Pour voir comment évolue cette équipe de France. Et on va simuler tout ça. Pour voir justement si on peut enchaîner sur cette Coupe du Monde. C'est parti. Allez, ça y est. Je suis à la sélection. Donc, toujours vers la mi-mai. Mais pour sélectionner ceux qui vont jouer la Coupe du Monde. Donc déjà, au niveau des gardiens. Eh bien, se régène Marion. Qui a 4 invités de général. Donc, ce sera sans doute lui le titulaire. Après, au niveau des choix des hommes. Eh bien, ça n'a pas trop trop changé. Au Dubois. Il y a un Dubois. Ah non, c'est pas le Dubois qu'on connaît. MDC, c'est pas celui-ci. Mais on a des gros généraux en tout cas. Je regarde sur les côtés. Alors, il faut anticiper le fait que je vais passer à... Enfin, je suis déjà passé à 4 défenseurs. Donc, ça ne sera pas tout à fait pareil au niveau de l'animation. On a bien vu que c'était bien meilleur. J'ai bien envie d'enlever Diaby du coup. Puisque je vais jouer autrement. Après, il y a beaucoup d'MDC déjà. Il y a beaucoup, beaucoup d'MC, MDC. Je vais peut-être enlever Gendouzi et mettre Dubois. Je préfère mettre un peu des Régènes. Plutôt que des joueurs qu'on connaît. Voilà. Généraux équivalents. Ensuite, le reste, finalement, on n'a pas grand-chose. On n'a vraiment pas grand-chose sur certains postes. En tout cas, je veux dire. Après, dès qu'on va un petit peu jouer... Si, il y a quand même des très gros joueurs. Mais il y a vraiment des postes où on ne trouve pas grand-chose. Par exemple, le poste de latéral. Le poste d'Elié aussi. Vraiment, les postes sur les côtés, on n'est pas très fourni. Parmentier. Lui, il a quand même 85. Je n'avais pas vu. C'est plutôt pas mal. Non, mais en vrai, je pense qu'on a la meilleure équipe. Là, on a un joueur à 83. Huguet. C'est aussi un Régène. Ça semble être le meilleur en DD. On enlève la croix. Et on va mettre Mohamed Alicho. Allez, c'est parti. Et on valide tout ça. Histoire d'avoir quand même un buteur de plus. Voilà. Et je vais directement sur le groupe. Eh bien, nous avons la Nouvelle-Zélande. Le Maroc. Déjà. Et le troisième, c'était qui déjà ? On va voir ça. Par contre, au niveau de la saison, vous voyez qu'avec Monaco, je n'ai rien renouvelé et tout. Du coup, l'équipe est un petit peu catastrophique. Oui, le Danemark, la Nouvelle-Zélande et le Maroc. Allez, on commence tout de suite par le Danemark. On a gagné 3-1. Je ne vous ai pas montré l'équipe. Voilà. D'ailleurs, ça a fait n'importe quoi. Ça a tout remis n'importe comment. Alors, j'avais mis Ricard ici. J'avais mis Cherki. Donc, à droite, c'est bon. Choumény en MC. Ouais, c'est vrai que j'ai pris des MOC, mais j'avais oublié que j'avais enlevé le poste des MOC après. Eh non, je ne peux pas mettre un 4-3 offensif parce que sinon, ça oblige Ricard à être plus haut. Ce que je ne veux pas. Vu qu'il perdait quand même 2 points en étant plus haut. Voilà, je voulais mettre Mbappé. Tac. En DG, on a Haït Nouri, mais Merlin semble plus approprié. Goustro toujours à droite. Fofana, ce n'est pas le meilleur. Loin de là. Nous avons Koundé, par exemple. Et est-ce que Opa Mekano, oui, il est meilleur que ce joueur-là. Donc, ouais, on a vraiment une très, très belle équipe. C'est vraiment très chaud. Ah, Dubois, il est meilleur que Kamara, par contre. Il est meilleur que Kamara. Et on n'a pas de joueur à leadership parce que Kamara, il avait leadership pour être capitaine, mais là, on n'en a plus. Là, ce n'est pas grave. Et on va voir ce que ça va donner contre la Nouvelle-Zélande. Normalement, ça devrait aller contre ce type de sélection. Il faut qu'on gagne. Et victoire 3-0, but de Kamavinga et Choumeni, notamment. Je n'ai pas vu ensuite. De toute façon, là, on passe rapidement. Et là, on va affronter le Maroc. Mais a priori, on est qualifié. On est déjà qualifié. Donc là, c'est vraiment un match bonus. Belgazie, on a Yassine, Sassi, Assal, Tagma. Oui, il y a des régènes aussi du côté marocain. Là, on est quand même en 2034. Et victoire 3-0 face au Maroc. La France qui est bien qualifiée dans cette Coupe du Monde. On a fini premier. Donc, a priori, on tombera sur moins fort. Et du coup, je vais simuler. Je vais faire la fin de saison. Ah non, ils nous font jouer tout de suite le match contre le Mali. Le Mali qui est là. Le Mali qui est là. Oh, joli maillot aussi. C'est très original, celui-ci. Et bien, une victoire 3-0. Pour l'instant, c'est tranquille. C'est tranquille. Doublé de Ricard, but de Guéry. Et là, normalement, il y a le passage d'une saison à une autre. Donc ça, je vais couper, bien sûr. Ok. Donc, il y a les Pays-Bas qui sont passés. Allemagne, Sénégal, Etats-Unis, Irlande, Argentine, Maroc, Uruguay, Nigeria, Espagne, Ormanie et Belgique, Ramon. Allez, on passe tout ça. A tout de suite. Bon là, en termes de but, je pense qu'on va être pas mal. Parce qu'avec toutes ces victoires sur des gros scores. 3-0 contre le Maroc. 3-0 contre le Mali. Ça va être pas mal. À condition qu'on continue. On a le jingle, puisqu'on est passé d'une saison à une autre. Et on va affronter les Pays-Bas. Un beau morceau Corona qui a mis 5 buts. C'est un Argentin qui est devant Mbappé, qui est à 4. Guardiol qui a mis 2 buts aussi. Ah ben là aussi, il y a une très très belle génération. Du côté néerlandais, je pense que ça va être difficile ce match. Mais on a une très grosse équipe et on s'impose au tir au but. Incroyable. Au tir au but, on s'est imposé. Pourtant, on a pas mal de ratés, comme on le voit. Mais Mbappé a donné la victoire au bleu. Et on va pouvoir enchaîner, bien sûr, sur des demi-finales. L'Allemagne qui a battu les Etats-Unis. Et il y a deux belles affiches encore. On va voir ce qui s'est passé. Argentine a battu l'Uruguay. Et l'Espagne a battu la Belgique. Là, on a que des grandes nations. On a Moukoko, Wirtz, Avertz, Moussiala. C'est incroyable aussi. Les placements ne sont pas géniaux au niveau de la composition. Mais c'est quand même une très, très grosse équipe. Et ça passera pour la France qui va en finale doubler d'Mbappé. On les a dominés, ces Allemands. Et la possibilité de gagner une nouvelle Coupe du Monde après avoir remporté l'Euro. Argentine-Espagne, ça, c'est pas joué. Mais on va savoir très vite qui a gagné. Qui a gagné ? Alors, qui ce sera ? Eh bien, ça sera l'Argentine. L'Argentine, alors que au classement des buteurs, Mbappé, qui est à 6 butons. On va la regarder maintenant. Parce que j'ai l'impression qu'après, ça va buguer. Ok, en passeur, on a des Argentins. Et la font. Qui est le meilleur en termes d'inversibilité ? Mais à égalité avec un autre gardien. Corona, Orozco, Oribé, Romero, Ayala, Perez. Là aussi, un peu moins de qualité visiblement que l'équipe allemande. Et on va voir. Et que les Pays-Bas aussi, une victoire 2-0. On a gagné la Coupe du Monde 2034. Donc, une génération incroyable. Si on peut résumer tout ça, c'est que c'est juste exceptionnel. Forcément, il y a beaucoup de Français qui ont des gros potentiels. On a vu que c'était principalement des joueurs dans l'axe. Par contre, au niveau français, c'est vrai qu'en DC, il y a énormément de joueurs à gros potentiel en France. Là, je parlais exclusivement d'eux dans FIFA. Mais c'est sûr que c'est vraiment une très belle équipe. On a 87-85, fais voir l'Allemagne 87-86. L'Argentine a quand même 88 devant, c'était chaud. Il y a les régènes de Bessy et tout. 85-82 derrière, c'était compliqué. Et la France, ça donnait quoi au final pour nous ? Avec la compo qu'on a, 90-87, 87. Il n'y a rien de mieux, j'ai l'impression, que nous. Il y a l'Italie qui a l'air pas mal. C'est plutôt équilibré. Dommage qu'il ne soit pas allé très loin. Vous avez vu, il y a quelques bugs sur les noms. Encore une fois, c'est parce que j'ai mis le jeu en français. Ce n'est pas très optimisé pour la version française. Ok, et bien, allez, on termine sur la sélection uruguayenne. Merci à tous, en tout cas, de regarder cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était assez sympa de montrer cette génération, aussi ses potentiels, à quel point les Français peuvent évoluer avec le jeu. Je pourrais le faire sur d'autres pays, en gérant un petit peu plus, par exemple l'Espagne, l'Italie, etc. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou alors des sélections un petit peu moins fortes pour voir ce que ça donne au niveau de la progression si je prends en charge tout ça. Ok, et bien écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Ouestro, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501